Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se trouve sur Dragon's Dogma 2 pour voir ensemble comment faire le succès entrée clandestine qui consiste normalement à passer la frontière sans utiliser de laissé-passer. Donc la première des choses c'est que si vous avez un laissé-passer, il va falloir que vous les stockiez, c'est ce qu'on va aller faire puisque je vais le faire avec vous. Il en existe deux, en tout cas moi j'en ai deux. Je vais aller poser ça, ils sont dans les objets clés juste ici, le laissé-passer Léonin avec lequel vous devez avoir une apparence de Léonin et puis le permis de séjour à Batal. Donc je range ça, ensuite on va aller attendre le chariot à l'extérieur. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, pour être bien dans les timings, on va utiliser ça. Hop, comme ceci. Pour vraiment que le timing soit calé et qu'on ne se dise pas à quelle heure du jour on est, même si on arrive à le voir bien sûr ici, autour de la carte, vous avez finalement une indication de l'heure du jour. Mais c'est vrai que comme ça vous aurez normalement le bon timing. Donc je retourne attendre une fois juste ici. On va vérifier s'il y a le chariot, puisqu'on va prendre un chariot pour passer de façon illégale déjà. On va vérifier s'il est ici sur la route éventuellement. Et on va aller vérifier là-haut. Et s'il n'est pas là, on refera une petite sieste. Pas mieux que la sieste pour patienter. Donc on va vérifier s'il n'est pas sur la montée juste ici. Tout le monde, je ne l'ai pas pris la première fois que je l'ai croisé, parce que j'aurais pas pu vous faire ce tuto sinon. Je l'ai croisé, j'étais ah tiens, c'est marrant ce chariot, il est différent. Et pour cause, et pour cause. Il est là, voilà, il vient d'apparaître. Vous voyez le tendu de monter, finalement, il est apparu. Et donc, de là, vous allez pouvoir monter juste ici. Et là, on n'a plus qu'à attendre pour passer secrètement cette frontière. Hop, comme ceci. Alors je ferai probablement une petite ellipse, comme ça ce sera plus pratique pour vous. On y est presque. Ça y est, la montée était très lente. Heureusement que je faisais une ellipse. Faut être patient. Finalement, c'est un succès de patience, de base. Tout le monde descend. Non, bah on va éviter du coup. Vas-y, passe donc cette frontière. Fais-nous plaisir. Merveilleux. Et normalement, on devrait débloquer notre succès une fois qu'on aura passé ça. Heureusement, ils vérifient pas l'intérieur. Ils sont pas très doués, ces gardes. C'est les gardes qui se font le plus dupées dans le jeu. C'est ceux-là. Que ce soit avec le masque Léonin, avec la charrette. Je trouve ça marrant, ce genre de petits détails, comme ça, voilà, qu'il y ait des petits secrets, finalement, des petits tricks qu'on peut faire pour faire différemment certains passages. Et voilà. C'est bon, on a réussi. C'est pas moi. C'est bon. Tout va bien. Laissez-moi. Bon, descendez plus tard que ça, hein. Pas comme moi. N'hésitez pas à faire une sauvegarde aussi à l'auberge avant ça, pour éviter... Ou à la maison, d'ailleurs, quand je dis l'auberge, c'est aussi la maison. Pour éviter ce genre de déconvenus, bien entendu. Mais en tout cas, le succès est obtenu. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous souhaite comme toujours un bon jeu.